Si tu choisis pas des meufs qui ont des bonnes valeurs, ben ça va pas fonctionner, tu vas te retrouver comme Kanye West, pareil, il a voulu transformer Kim Kardashian mère en meuf bien et tout machin. Ah non, ça sera ce qu'elle est, she's for the street, elle va retourner dans la street, c'est comme ça. Ce genre de meuf, tu peux pas les changer. Donc prends une meuf qui est bien, qui a des bonnes valeurs, qui met de la valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes, et voilà. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, clique sur la cloche, mets un petit j'aime en avance parce que tu vas aimer. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, et du coup il va falloir faire un petit peu d'oseille parce que ça va pas se faire tout seul. Donc il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans en semaine, c'est gratuit, c'est offert, je te montre le produit, le prix, le marketing, tout ce que moi j'ai fait étape par étape. Si tu veux faire de l'oseille, il va falloir à un moment donné charbonner les gars, ça va pas tomber du ciel. Donc tu lis de pouvoir y accéder, au moins ça va te mettre déjà un petit peu dans le bas. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les étapes pour atteindre au minimum les 5K par mois. Dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, personal branding et sur l'e-commerce aussi. Donc les gars, vous avez tout. Et en plus vous avez accès à, les gars, le CPF ça va sauter, bientôt je peux travailler avec le CPF. Et quand je dis c'est bientôt, c'est dans une semaine. C'est début décembre, c'est mort. Donc tous ceux qui voulaient passer par le CPF pour avoir accès à ma formation Pirate Marketing, c'est maintenant qu'il faut prendre rendez-vous les gars. Donc clique sur le lien que dans la description. Mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après, si jamais ça te correspond, on donnera les accès, on fera le dossier avec toi, on donnera les accès à Pirate Marketing. Évidemment, c'est sans engagement, c'est gratuit. Tu connais déjà la chanson. Mais ceux qui voulaient passer par le CPF pour accéder à Pirate Marketing, les gars, c'est maintenant ou jamais. C'est pas du bluff. Et sinon, les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Évry dans 4 ans, j'ai redoblé mon BEP, trop technique, j'ai grandi dans 4 ans des pyramides, tu connais déjà. Arrêtez de chialer, les gars. Si j'ai réussi à être libre et à pouvoir voyager où je veux, ça fait plus de 3 ans que je vis ma best life, ça s'est pas fait tout seul, les gars. Voilà, j'ai commencé avec le business au saxophone. Bref, tu connais déjà mon histoire. Les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. C'est aussi simple que ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. Bon, aujourd'hui, les gars, on va parler de Benman Kevo. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire une vidéo sur lui. C'est pas quelqu'un que je suis exactement, mais vu l'actualité, je voulais en parler parce que je pense qu'on peut en tirer des leçons. Donc, du coup, récemment, il est passé sur le podcast de DJ Academics. Le podcast, c'est Off the Record, en tout cas, quelque chose comme ça. Et durant l'échange, il a commencé à parler d'une histoire de... Il s'est fait tromper, etc. Il avait pas les abdos, etc. Mais bon, du coup, on va revenir dessus. Donc, si jamais tu sais pas c'est qui Benman Kevo, en gros, c'est un hustler. C'est ce qui vraiment s'appelle un hustler. Ça veut dire que c'est un gars qui charbonne pour pouvoir faire de l'oseille. Il a un only fan. Alors, pas un only fan où genre il y a des meufs et tout. Non, il parle que d'argent dans son only fan. Voilà, only fan, les gars, c'est pas que pour un, pour voir des meufs nues. Non, il y a des gens qui font du business avec. Donc, apparemment, il fait un million par mois avec son only fan. Ça fait beaucoup, hein. Un million par mois. Et voilà, je sais qu'il a quand même beaucoup de followers sur Insta. Je crois qu'il a au moins un million. Il est quand même beaucoup suivi aussi sur les réseaux. Et donc, voilà, c'est un gars, c'est un hustler. Il partage des trucs pour pouvoir faire de l'oseille. J'avais vu une de ses vidéos. Il avait partagé un petit tips, par exemple, pour faire de l'argent. Genre au niveau des chiens, tu fais accoupler des chiens de race et après, tu les revends, etc. Voilà, bon, moi, j'y connais rien à ça. Mais voilà, c'est juste, je me suis dit, ah, ok, je vois un peu le délire. Peut-être, c'est le genre de petit conseil comme ça qu'il donne pour pouvoir faire de l'oseille. Il donne plein de stratégies dans son only fan. Bref. Et aussi, à côté de ça, c'est un rappeur. Bon, après, rappeur, voilà, tu connais les gars et tout, ils veulent tous rapper. Bon, après, il ne faut jamais sous-estimer un gars. Ça se trouve, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, il va avoir un flot de malade, il va sortir des sons de malade. Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Le travail paye toujours. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas encore ça. Et donc, du coup, il est spécialiste, forcément, pour pouvoir faire du marketing un peu viral. C'est-à-dire qu'il se fait toujours remarquer. Il avait tatoué le visage de Kevin Samuel sur sa cuisse. Voilà, il se fait toujours des choses, toujours du marketing, un peu provoque pour pouvoir qu'on puisse parler de lui, tu vois. Et finalement, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, à l'ancienne, qu'il n'y a pas de bon et mauvais trafic, en vérité. Il en est encore la preuve. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui font du buzz, qui cherchent le buzz à tout prix. Parce qu'il n'y a pas de mauvais et bon trafic. Il y a juste du trafic. Il n'y a pas de temps de convertir derrière. Donc, du coup, il est passé chez DJ Academics. Parce que c'est quand même, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un exemple de réussite, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a réussi. Toute personne qui a réussi, ça peut être un exemple. Tu n'as pas besoin de prendre toute sa vie. En tout cas, il a réussi. Il est parti de zéro et il a réussi. Donc, du coup, il a connu, il y a eu le bandman Kévo d'avant et le bandman Kévo de maintenant. Ça veut dire qu'avant, il n'avait peut-être pas accès aux mêmes meufs. C'est même sûr. Il n'avait pas accès aux mêmes meufs qu'il a accès aujourd'hui. Donc, du coup, je te laisse écouter ce qu'il a à dire. Did you do it for the look or other people or you did it for yourself? No, myself. Myself. Like, I'm going to be honest. I got cheated on a lot. Really? By a lot of, like, guys with better bodies. Really? Yeah. Just to be honest, I don't even care. You know what I mean? Did I think it's ever bad? You said what? So, if you were the chick, you obviously, nigga, your name is Badman Kévo. You got the bag. I got the bag. Whatever, whatever. It didn't make me feel bad, but... Did they f*** that, that your shorty or whoever f***, did they have the bag too? No. What? Hell nah. Yeah. This is disloyal. It's like, it's like, I understand. I was just like, okay, cool. You know what I mean? Like, I'm like, I got the money. I'm rich. I got this. I got that. I don't give a f***. Like, shit, it's your loss. But at the same time, you look at a, I don't know what type of women you like, but when we look at a woman we like, we usually like a nice set of titties and a nice a**, a flat stomach. We don't want nothing weird. Yeah. Women are the same way. We got to be honest with ourselves. A lot of times, women don't vocalize it though. But I know, I don't know why, but they really, you ever, have you ever been on the shade room? Have you ever been on the shade room? Yeah. They just posted some guy in the kitchen, like a chef on the shade room or something. And they were like, oh yeah, it's giving, it's giving, it's giving, it's giving. Girls are a**, bro. And those are the same ones that will mess with that guy with $0. Just for that. Mmm. So, Benman Kevo, he made a surgery aesthetic to be able to get no discount because I've seen the result after. Well, he didn't even know the six pack. But, he didn't know the six pack. In all case, he didn't know the six pack. But, in all case, he made a surgery. You tell me, it's a good diet. And it's still good. If you make a good diet, it's still good. I mean, it's still good. But, in all case, he made a surgery, it's still good. he made a better physique than he. And it's true that in their American culture, they're really in the mood yeah, for example, I've seen an ego, I've got money. I've seen a lot of comments on my videos like, yeah, I've got money. it's still good. It's still good. I don't know. The money, you can't lead it with the money. That doesn't exist as a woman to lead it with her money. But, the money, it gives you access to women that you've never wanted because the women are attracted by the 20%, the 10%, the 1% of the women. Plus they're fresh, plus they're good. It's what he did that she's a girl. He likes women who have, in general, are things chargé. He likes things chargé, apparently. Little bust. Well, bon voilà c'est ce qu'il aime ok ce genre de femme il n'avait pas accès à ça avant quand tu as de l'argent tu as accès à ce genre de femme ok ça veut dire tu as accès ça veut dire que maintenant elle te voit mais après tu es en compétition comme d'habitude ça change rien tu vois c'est juste que tu as accès alors si jamais tu n'as pas un certain niveau de vie un certain lifestyle que tu peux procurer ben genre elles vont peut-être pas te t'acculer parce qu'elles ont accès à des gars comme ça pour elles c'est devenu même leur normalité tu vois donc elles voient même pas pourquoi elle se mettrait avec un gars et je les comprends pourquoi elle se mettrait avec un gars qui n'a pas d'oseille alors qu'elle peut avoir le même gars gentil tout ce que tu veux mal avec de l'oseille je vais dire mon délégage tout le monde aime l'oseille nous aussi elle aussi donc bref mais donc du coup en tout cas ça donne accès à ce genre de femmes ok donc avant il n'avait pas accès à ce genre de femmes maintenant il a accès à ce genre de femmes donc voilà pour moi pourquoi je pense qu'il a été trompé je ne pense pas que ce soit parce que genre il n'avait pas les abdos le simple fait qu'ils le disent et qu'ils pensent ça déjà c'est un des symptômes de la vraie raison qui montre pourquoi les meufs elles le trompent ok parce que avant ça il n'était pas obèse il était il était ça va ça va il était ça va c'est pas il n'était pas obèse en tout cas ok donc oui évidemment que les meufs elles aiment les gars qu'on le cispact les gars qui souffraient physiquement ça c'est une évidence peut-être pas autant que nous genre elles sont peut-être pas autant physique que nous mais elles le sont tu vois je veux dire c'est comme l'argent c'est peut-être pas le plus important mais c'est important tu vois le plus important d'abord c'est la santé parce que sans la santé c'est un peu compliqué mais c'est pas le plus important l'argent mais c'est très important ok donc là c'est un peu le même principe donc moi je vais te partager pourquoi à mon avis ces meufs apparemment plusieurs de ces meufs en tout cas l'ont trompé première chose qui me saute aux yeux ce sont l'insécurité je sais pas si ça se dit en français mais en anglais ça se dit il est insécure insécurité moi ce que je vois c'est qu'à mon avis il a gardé le même ancien ben men kevo qu'il était avant et qu'il n'a rien changé ça veut dire que tout a changé autour de lui son statut son argent mais en fait c'est pas lié avec son mindset ça veut dire qu'en fait il doit pas se comporter comme un alpha il est toujours insécure par rapport à la meuf peut-être qu'il la voit plus comme quelque chose ah j'ai de la chance d'avoir une meuf comme ça et qu'il la met un peu sur un piédestal ou qu'il agit de manière féminine ça veut dire qu'il est toujours en train de quémander un bisou il veut lui tenir la main tu vois ou au lit il n'est pas dominant tu vois ça c'est ça c'est important les gars si vous n'êtes pas dominant d'ailleurs j'en parle dans Zeus les secrets de la nature féminine je t'invite à aller jeter un coup d'oeil tu verras tout va bien se passer évidemment c'est la vérité ça sera pas politiquement correct mais en tout cas tu auras tous les secrets de la nature féminine tout est résumé dedans et si jamais ben man kevo avait eu accès à ma formation il n'aurait pas eu ce genre de problème c'est sûr c'est sûr et certain donc du coup il ya une manière de se comporter en tant qu'homme pour pouvoir exciter la femme si jamais tu agis comme une femme en fait de manière féminine ok et comme ils sont très féminin j'ai l'impression aux states de toute façon je pense un peu partout tu vas juste à des excités en fait tu vas juste à des excités et du coup ouais elle va commencer à regarder un gars même si tu as de l'oseille et tout ce que tu veux tu as le statut si jamais c'est pas aligné avec la personne que tu devrais être ça va juste à des excités il y avait une meuf j'avais fait une vidéo où une meuf disait ça qu'elle avait eu un date avec un gars le gars il est blindé il a un statut de ouf il a un charisme de ouf elle était super excité de date de le déter elle le voyait elle le mettait sur un piédestal tout ça elle kiffait et après quand elle a vu de la manière que gérer avec son ex les échanges parce que son ex croit qu'il avait un enfant avec elle et comment l'autre elle lui mettait la pression elle a dit mais attendez c'est quoi le problème mais normalement un gars comme ça il devrait devrait l'envoyer chier tu vois et genre il agissait comme une comme une comme une meuf quoi en gros et du coup ça a des excité direct donc si jamais tu agis de manière insécure ou tu agis de manière féminine ok tu agis pas comme un mâle alpha voilà vous voulez appeler alpha mais en gros un mâle alpha les gars c'est un mâle c'est tout simplement ça à l'époque on n'avait pas besoin de dire ça il ya 50 ans donc du coup c'est agir comme un homme tout simplement donc même si tu as tout statut argent etc mais que derrière tu agis comme une femme ou tu étais pas tu es pas sûr de toi ou c'est ou c'est pas aligné avec eux ce que tu représentes normalement ce que tu devrais représenter la manière de ta manière de penser ça va la désexciter c'est pour ça que j'ai à chaque fois l'argent les gars n'essaie pas de l'idée avec votre argent c'est pas ce qui est c'est qu'une femme l'argent facilite les choses tu agis comme un homme tu es un leader ta confiance en toi ça ça va l'exciter tu as des objectifs tu as une mission ça ça va l'exciter l'argent va faciliter les choses ok vas-y comme elle aime bien être dans le mystère les trucs comme ça tu dis bah vas-y prends tes bagages demain on part là bas boum boum voilà là on est bon et c'est avec l'argent que tu peux faire ça ok évidemment se faire plaisir à des beaux restaurants etc tout le monde aime aller dans les beaux restaurants ok mais si jamais tu fais que ça mais derrière tu agis comme comme une meuf laisse tomber ça va pas ça va pas fonctionner et le simple fait qu'il a fait une chirurgie esthétique alors je sais pas s'il fait ça exprès ou est-ce qu'il ment pour pouvoir encore faire du buzz et du marketing parce que j'ai l'impression que je pense que c'est des choses quand même basiques si tu connais un petit peu la nature féminine parce qu'il connaît il connaît d'autres personnes qui sont quand même connaissent bien la nature féminine autour de lui ça me paraît bizarre que qu'ils sachent pas ce genre de truc et qu'ils pensent que c'est parce qu'il a pas d'abdo que les meufs l'ont trompé tu vois réellement ça me paraît fou comme je pense c'est peut-être plus pour faire du buzz ben ça fonctionne on fait même des vidéos en français sur lui deuxième raison pour moi selon laquelle les meufs l'ont trompé c'est tout simplement que tu choisis mal tu choisis mal donc oui ok c'est super maintenant tu es parti de zéro tu fais de l'ozé tu as du statut et ça te permet d'accéder à des meufs qui sont super bonnes super mais si tu commences à aller vers les id modèles que tous les rappeurs les célébrités ont déjà sont déjà passé dessus des meufs qui ont aucune valeur ok alors je dis pas que tous les id modèles n'ont aucune valeur ok c'est pas ce que je suis en train de dire mais en tout cas si tu vas sur les genres de meufs comme ça qui partent qui passe de célébrité en célébrité c'est sûr que genre faut pas t'attendre à ce que ce soit la mère de la mère de tes enfants les gars ils aiment trop faire ça et c'est de prendre des prostituées des bitch et des transformer pour que ça soit la mère de leurs enfants et après ils comprennent pas pourquoi et la meuf la meuf que même dit je connais des gars ils ont marié ce genre de meuf et après bien sûr après tu reçois des vidéos d'autres gars ouais gars c'est pas une meuf pour toi ah boum tu reçois des vidéos ah ouais regarde comment je l'ai prise boum 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 tu vois normal parce que les gars ils veulent trop ils veulent trop faire les canards les gars gentils oh la la toutes les meufs c'est gentil ils sont mignons ah comme si des meufs c'est des meufs genre c'est comme si il y a un truc dans la société où genre les meufs toutes les meufs sont gentils tout le monde elles sont toutes dans la sainteté voilà tout a été c'est des êtres humains en fait voilà donc il faut faire attention il y a un gars qui avait un commentaire j'ai l'impression que cette chaîne là c'est c'est pour moi qu'est-ce qui a dit pour monter les hommes contre les femmes ah bon parce que je donne parce qu'on donne des conseils aux hommes de faire attention ou pas sur carotte genre genre on monte tu vois toute la psychologie qui est complètement éclatée c'est la plupart des hommes donc du coup si tu choisis pas des meufs qui ont des bonnes valeurs ben ça va pas fonctionner tu vas te retrouver comme Kanye West qui est pareil il a voulu transformer kim kardashian mère en meuf bien et tout machin ah non ça sera ce qu'elle est she's for the sweet elle va retourner dans la street c'est comme ça ce genre de meuf tu peux pas les changer donc prends une meuf qui est bien qui a des bonnes valeurs qui met de la valeur sur ce qu'elle a entre les deux gens et voilà après tu connais les hommes on est tous les gars on est tous attirés par tout ce qui brille tu vois des meufs sous la voix se réinstalle à moitié à poil j'ai dit ah tu vas et après tu veux que la transformer en la mère de tes enfants et en une relation sérieuse etc j'ai pas que ça peut pas fonctionner mais en tout cas ça va être compliqué en tout cas parce que tu enlèves pas des mauvaises habitudes comme ça donc pour moi c'est les deux raisons première raison une insécure et deuxième raison bah tu choisis pas les meufs qui ont des bonnes valeurs en fait et tu veux les transformer en meufs bien les meufs que les batchs ça reste des batchs tout le temps donc voilà ce que j'en pense dis moi ce que tu en penses en commentaire donc là c'est juste mon opinion il n'y a pas de fact du masque tu en penses en commentaire c'est ouvert à partir du moment où tu restes respectueux évidemment et si jamais tu vas aller plus loin avec moi t'as Zeus les gars pour pas faire les mêmes erreurs que ben man kevo et fais pas l'orgueilleux genre tu crois que tu connais tu n'auras pas les résultats que tu as aujourd'hui si tu connais et même si tu as des résultats parce que moi j'ai toujours des bons résultats en relation femme dating j'ai jamais de soucis quel que soit le long terme ou court terme et quand j'ai appris les secours de la nature féminine ça me permet de passer un niveau encore au dessus c'est évident donc dans tous les cas c'est toujours bon bref tu as ça en description et si jamais tu veux aller plus loin avec moi de toute façon tu as tout en description aussi et n'hésite pas à mettre un j'aime si t'aimé cette vidéo un j'aime pas si t'as pas aimé et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eu et il y a nous j'en ai ton corps Générique